Mais, comme un con, je suis allé à une retraite spirituelle. Erreur. Boum. Je suis tombé. Je ne savais plus ce que je faisais. J'étais complètement perdu. De deux à trois mois, j'ai une crise existentielle de business. De toute façon, ils ne réussissent pas. Ce que je fais n'a aucun sens. Et puis là, j'ai plein de témoignages de réussite. Mes contenus, il y a des gens qui m'envoient des messages en disant « Ouais, tu m'as trop aidé, machin, etc. » Et là, je suis lâché. « Ah, ce que je fais a trop de sens. C'est trop bien. » Moins de moments de doute ou de friction. Au lieu de te dire « Qu'est-ce que j'ai fait moins bien ces derniers temps et que je peux refaire mieux ? » Ou « Qu'est-ce que j'ai mal compris que je peux mieux comprendre ? » Non, c'est-à-dire « Ah, mais c'est parce que je n'ai pas fait ça. Lui, il fait ça, ça marche. Allez, je le lance. Lui, il fait ça, ça marche. Allez, je le lance. Lui, il fait ça. » Puisqu'on est aujourd'hui avec Ludovic Buchertz, que je connais bien, qui a même travaillé chez nous pendant longtemps. Il a fait plusieurs mois quand même. Il a accompagné nos clients, etc. Mais surtout aujourd'hui, « Je voudrais qu'on parle de ton parcours. » Je voudrais que tu nous expliques un peu comment ça a commencé pour toi. Qu'est-ce qui était facile ? Qu'est-ce qui ne l'était pas ? Dans quoi tu étais déjà bon ? Qu'est-ce que tu as dû apprendre ? Quelle difficulté tu as traversé ? Comment tu as fait pour le traverser ? Tu nous parles un peu de toi. Et surtout, aujourd'hui, on est en direct dans le groupe Facebook des clients Fast & Slow qui vont assister à cette conversation et qui vont pouvoir te poser des questions. et quand on aura fini la partie interview où on est en train de discuter ensemble, il n'y aura que les clients Fast & Slow qui ont accès à la deuxième moitié. Le reste, ça restera public. Déjà, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire un peu qui t'es, ce que tu fais, où est-ce que tu en es ? Oui, ça marche. Déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Je suis toujours apprécié le travail que tu fais. Je suis content de pouvoir le partager ici avec toi et tes clients et ton audience. Alors, moi, c'est Ludovic Ducaire. Je suis aujourd'hui coach pour entrepreneur. Donc, je l'accompagne sur la partie mindset, donc identitaire, et la partie business, marketing. Donc, majoritairement entrepreneur du web. C'est là où j'excelle le plus. Et j'ai démarré il y a aujourd'hui, sur ce positionnement, il n'y a même pas un an. En février, ça fera pile poil un an que j'ai démarré réellement ce positionnement. Et concrètement, ça tourne très bien puisque dans même pas 20 jours, je quitte mon CDI d'ingénieur en production. Donc, là, j'ai très hâte. On en parlait un peu en off. Donc, voilà un petit peu pour ce que je fais aujourd'hui d'un point de vue de où est-ce que je développe cette activité pour les clients qui se posent la question. C'est majoritairement sur Instagram et sur mon podcast où je suis aussi l'hôte du podcast Entrepreneur Mindset. Donc, voilà, les deux canaux que j'utilise. Donc, découverte Nortering sur Instagram et purement Nortering sur le podcast. Donc, voilà un petit peu comment je pourrais te dire qui je suis et où j'en suis aujourd'hui. Ok. Comment est-ce que tu as commencé dans tout ça ? Alors, j'ai commencé par un blog. Un blog à l'époque où tout simplement, je résumais des livres. Je résumais des bouquins de dev perso que j'appréciais. Et au fur et à mesure, je commençais à découvrir Olivier Roland et ainsi de suite, à faire des articles invités pour Olivier Roland et d'autres personnes. Et à un moment donné, étant ingénieur en production, un de mes points forts, c'est la productivité. Améliorer la productivité des usines et ainsi de suite. Et j'ai voulu transposer ça un petit peu sur la partie entrepreneuriale qui me passionnait de plus en plus au fur et à mesure que je commençais à égoutter avec le blog. Et du coup, j'ai commencé à vendre des formations en productivité. Donc là, c'était de l'email marketing simple, enfin simple, voilà, traditionnel. Lead magnate sur un blog et capturer les mails. Après, séquence mail. Et après, je faisais une newsletter comme Antoine BM. J'étais sur le même modèle. C'était un peu mon exemple à l'époque. Et je faisais ça. Sauf qu'à un moment donné, on m'a demandé si je pouvais faire de l'accompagnement. Et là, je me suis dit, ouais, je ne dis jamais non. Vas-y, feu, on va essayer. Et j'ai découvert ça, du coup, il n'y a même pas deux ans. Il n'y a même pas deux ans, j'ai découvert ça. Et j'y ai pris goût directement. Et je me suis rendu compte que les résultats étaient dix fois supérieurs à de la formation. Ça, c'était un point qui, moi, me frustrait de voir, tu sais, la barre de suivi des formations. Tu vois que les gens, ils ne suivent même pas la moitié. Et tu te dis, merde, en fait, c'est quoi ce qui est réellement vendu là-dedans ? Est-ce que c'est réellement les gens, ils veulent avoir la formation et suivre ? Ou en fait, c'est juste que j'ai réussi à appuyer sur les bons mots et les bons leviers pour qu'ils achètent ? Et ça, ça me dérangeait un peu parce que je voulais vraiment qu'ils aient des résultats. Et je me suis dit, on va changer, on va aller sur de l'accompagnement. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à de la PNL, des choses comme ça. Et on me rend compte qu'en fait, on ne claque pas des doigts et on lance un business de coaching. Donc, j'ai trouvé un gars barbu comme toi. Et j'ai rejoint du coup l'ADG l'an dernier, à la même période, décembre. Et puis après, j'ai commencé comme ça. Tu sais que sur les formations, il y a des stats qui tournent. Et je ne sais plus, c'est entre 10 et 20 % de gens qui finissent leur formation, même sur des formations chères. OK. Ah ouais ? Ça fait mal. Tu peux corréler ça aux résultats des gens. C'est un peu du temps quand même. Et après, tu vois, chacun son rythme. Il faut respecter ça, etc. Mais moi, je vois quand j'ai rejoint des formations chez des masterminds, chez les Américains, quand je consomme des trucs, etc. Je l'avale 3, 4, 5 fois. Moi, je pense. Moi, je cherche. L'ADG, je l'ai lu trois fois. Enfin, je l'ai vu trois fois. Pas tout, 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 parce qu'il y avait tellement de choses. Mais les basiques, je les ai pensés. Je les ai pensés. Et justement, est-ce que le fait de revenir encore et encore et encore sur les mêmes choses, toi, c'était avec nous, mais foncièrement, ça pourrait être avec n'importe qui, pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que c'est quelque chose qui, tu penses, t'a vraiment aidé à progresser, à dépasser les moments de doute, les moments où il y avait un peu de friction, etc. Ouais, je pense honnêtement. J'adore apprendre. J'ai pas fait ingénieur pour rien non plus. Mais quand il y a quelque chose qui m'intéresse et où je sais que ça m'apporte quelque chose, je vais aller creuser, je vais aller réécouter et aller chercher la subtilité que j'ai pas compris la première fois. Ou les réécouter un mois après. Même aujourd'hui, je peux te dire, ça m'arrive de réécouter des vidéos que j'ai dans Podia, tu vois, de toi. Ça m'arrive encore aujourd'hui, un an après. Parce que naturellement, t'as le shiny object qui vient. Tu commences à vouloir faire des trucs qui servent à rien. Tu te dis, attends, on va revenir juste au basique. On va réécouter ce qu'il dit l'ancien et on va voir si je ne me trompe pas de chemin. Donc oui, clairement, je pense que ça joue. Et en fait, tu sais quoi ? Moi, j'ai le même problème. Je pense qu'on est tous comme ça. Dès que t'as le moindre moment de doute ou de friction, au lieu de te dire qu'est-ce que j'ai fait moins bien ces derniers temps et que je peux refaire mieux, qu'est-ce que j'ai mal compris que je peux mieux comprendre. Non, c'est-à-dire, ah, mais c'est parce que j'ai pas fait ça. Lui, il fait ça, ça marche. Allez, je le lance. Lui, il fait ça, ça marche. Allez, je le lance. Lui, il fait ça. Nous, on est encore en phase à décomplexifier notre propre business parce que justement, à cause de moi, qui est une pile électrique qui sautit partout, on avait finalement créé un truc beaucoup trop complexe avec beaucoup trop de systèmes, etc. Et en fait, en gros, t'as un tout petit endroit qui déconne et toi, tu refais tout. Ouais, ouais. Et je pense qu'on a tous tendance à faire ça, tu vois, de te dire, ah, les gens sur mes messages privés, ils répondent pas trop positivement. J'ai moins d'interactions sur mes posts. Ok, je vais lancer de la pub, des tunnels, des webinaires, il y a un groupe. Non, c'était peut-être pas ça le problème initialement. On est tous pareils. Ouais, clairement. Qu'est-ce que tu dirais, que ce soit dans ta période avec nous, même avant et même après, qu'est-ce qui t'a le plus servi à avoir les résultats que t'as aujourd'hui, à ne pas lâcher et à t'améliorer ? À ne pas lâcher, j'ai envie de dire le pourquoi. C'est une réponse un peu bateau, mais factuellement, c'est un peu ça. C'est pourquoi je fais les choses, en fait. Qu'est-ce qui m'anime derrière ? Je ne vais pas aller chercher de la motivation, des motifs pour passer à l'action derrière. Je sais pourquoi à l'intérieur, j'avance, en fait. Et je trouve que ça fait une grande différence. Je ne suis pas venu dans ce domaine pour jouer un coup ou parce que j'ai vu de la lumière, mais réellement parce que ça m'intéresse. Je ne suis pas quelqu'un qui saute d'un endroit à l'autre. Je réfléchis beaucoup à ce que je fais. J'analyse beaucoup, très cartésien. Et savoir pourquoi je fais les choses, pour moi, c'est obligatoire. Sans ça, je n'avance pas. Et après, factuellement, le feedback aussi. Je vois que ça marche, j'avance. Je vois que ça ne marche pas, je regarde pourquoi. C'est aussi ça qui m'amuse. Un peu l'esprit ingénieur, tu vois. Il y a un problème, feu, on y va. Essayer des trucs, les améliorer, regarder ce qui se passe, optimiser, changer, améliorer. C'est perpétuellement comme un jeu, en fait. Oui, complètement. Je joue, en fait. Je ne mets pas… OK, il y a l'enjeu financier, mais j'essaie de mettre un maximum de jeu dans ce que je fais. Quand je me prends une porte, la première fois, elle fait mal. La deuxième fois, ça va. La troisième, ça traverse, tu vois. On avance, quoi. Après, tu as demandé ce qui m'a le plus servi. J'ai envie de te dire le fait d'avoir une bonne base de la compréhension. De ce qui est le plus utile, en fait. À savoir, cible, offre, message. Je reste tout le temps là-dessus. Et tout ce que je fais, pourquoi, en fait, les personnes, elles ont le droit de me lire. Et je ne commence pas à faire des choses qui ne servent à rien. J'ai développé, du coup, mon activité sur une année, là, dans l'accompagnement. En parallèle de mon job d'ingénieur où je suis responsable de huit usines pour l'amélioration continue. Assez costaud quand même comme job. Je n'avais pas de temps à perdre, en fait. Je n'avais foncièrement pas de temps à perdre. Donc, je n'en perdais pas et j'allais vraiment à l'essentiel. Et tout ce qui n'était pas essentiel, je n'avais pas le temps. Et malgré ça, malgré ce job qui va être prenant, tu as réussi à définir la bonne cible, la bonne offre, créer une audience d'acheteurs, créer des compétences Instagram, développer un podcast, avoir des clients et avoir de très beaux résultats. Comment tu as fait ? J'ai fait. En vrai, il y a un point où je me rends compte. Et parce que j'ai eu des moments, on va dire, j'ai officiellement lancé mon offre en février. De février à avril, c'était euphorie, tout marche, c'est top. Mais comme un con, je suis à une retraite spirituelle, erreur. Boum, je suis tombé. Je ne savais plus ce que je faisais. J'étais complètement perdu. Après, je suis parti à Touloum. Donc là, c'est encore pareil. Ce n'est pas mieux. Et du coup, mai, juin, je n'ai quasiment rien fait. Et là où je me suis rendu compte, c'est que je me suis perdu en fait dans tout simplement se poser trop de questions, ne plus faire les choses simples. Et en fait, le vrai point de comment on fait, c'est qu'on fait les choses simples et on les fait tous les jours. À la même image que toi, tous les jours, tu as un post qui sort. Si tu ne te poses pas la question, est-ce qu'il va sortir ou pas ? Il y a un post qui sort. C'est pareil en fait. Je le vois, le podcast que je construis. Je fais un épisode, un interview le lundi, un épisode solo le jeudi. 90% des gens ne feraient jamais ça. Et pourtant, ils s'engagent à le dire, à le faire, mais ils ne le feraient pas. Parce que soit ils ne savent pas pourquoi ils vont le faire, soit ils n'ont pas forcément les ressources pour le faire. Et du coup, c'est trop challengeant. On le voit aussi, tu sais, les challenges. Un live pendant 365 jours, un tenu dix jours. Et puis après, il n'y a plus rien. Parce qu'une personne a dit, je fais ça et tout le monde le fait. Voilà, c'est OK. Mais faire les choses simples et ce qui est dans nos ressources en fait. Ça, c'est le plus important. Est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que je suis prêt à payer le prix ? Moi, j'ai le problème au contraire. Moi, j'ai dit que j'ai arrêté les réseaux pendant 30 jours. J'ai tenu trois jours. J'ai lu ça. J'ai posté hier soir. J'ai l'impression qu'on est en train de roguer. Mais vraiment, ça me manquait. Ça m'a manqué pour du vrai. Je me dis, merde, j'ai envie de dire des trucs, je ne peux pas. Sur le groupe Facebook, je vais déjà envoyer cinq messages. Je ne peux pas leur renvoyer un truc. Il faut que je le laisse tranquille un peu. Et vraiment, ça me manquait. C'est une discussion que j'avais eue une fois en bouffant il y a longtemps avec Julien Musique. Sur pourquoi on publie autant, nous. Pourquoi on a autant de facilités, etc. Et en fait, vraiment, on a réfléchi et on aime ça. On aime vraiment ça, tu vois. Trouver l'angle, trouver la bonne idée, construire la croche, tu vois. Se dire, OK, je veux leur faire passer telle information dont ils ont besoin pour les aider. Comment est-ce que je la structure bien ? Est-ce que ça va impacter des vies ? Est-ce que ça va changer quelque chose ? Pas que pour mon entreprise, mais juste aussi pour les gens qui nous lisent et tout. Et je pense qu'il y a ce vrai truc de prendre plaisir dans le fait de partager avec les gens. Et comprendre, en fait, que tu n'es pas là pour vendre, tu n'es pas là pour amuser la galerie, mais tu es là pour éveiller le niveau de conscience sur ton sujet. Et que ça, ça te ramènera des clients, mais pas que. Mais qu'en fait, si tu le réfléchis comme ça, c'est que du coup, créer du contenu, ce n'est pas vendre, ce n'est pas se marketer, c'est coacher. Ouais. Mais tu as dit un bon point, c'est que tu aimes ça. Et en fait, je pense qu'il faut trouver ce qu'on aime en termes de création. Aujourd'hui, ce n'est même plus une question, est-ce qu'il faut créer du contenu ou pas ? Oui, il faut créer du contenu. Sinon, si tu ne te développes pas sur Internet, ce n'est pas possible. Sauf si tu es déjà une personnalité extérieure et que tu as créé ton business par un autre levier. Mais à un moment donné, il faut un média, il faut quelque chose où tu peux avoir une portée. Mais il faut trouver le format qui est bon et qui t'anime, en fait. Il faut trouver son format, c'est tout. 100%, d'accord. Est-ce que tu as eu des difficultés sur les 12 derniers mois à développer ton activité sur certaines choses où vraiment le seul moment où c'était dur, c'est quand tu as eu une perte de sens parce que tu es allé chercher autre chose, ça t'a détaché du business tout simplement. Ouais. Difficultés ? Ouais, à un moment donné, j'avais trop de clients. C'est des bons problèmes, ça, quand même. Ouais, mais comme j'étais en job et à côté dans l'activité, quand tu as des personnes qui commencent à avoir des fuseaux horaires à l'autre bout du monde, j'en ai un peu chié, là, c'est un peu chaud. J'ai envie de te dire ça. Après, l'autre difficulté, oui, j'en ai eu et j'en ai encore, c'est à un moment donné, est-ce que ça fait vraiment sens ce que je fais ? Est-ce que ce que je publie, ça va vraiment m'aider ou pas ? Et dans ce cas-là, je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions, des fois trop, ce qui fait que des fois, ça me frise aussi. Mais je le sais. Du coup, je me remets vite à aller le pied à l'étrier. Je crois que tu n'es pas le seul. Tu peux demander aux gens qui sont proches de moi. Je pense que tous les deux à trois mois, j'ai une crise existentielle de business. De toute façon, ils ne réussissent pas. Ce que je fais n'a aucun sens. Je suis nul. Mes contenus, ça ne va rien. Je suis en train d'amuser la galerie. Et puis là, j'ai plein de témoignages de réussite. Mes contenus, il y a des gens qui m'envoient des messages en disant « Ouais, tu m'as trop aidé, etc. » Et là, je suis là, je fais « Ah, ce que je fais a trop de sens, c'est trop bien, je veux trop continuer, je suis le roi du monde. » Et c'est vraiment… C'est complètement ça. Tu ne fais que ça, tu ne fais que ça. Mais il faut en être conscient. Je pense qu'à partir du moment où tu as pris conscience que dans tous les cas, tu auras ses hauts, ses bas et ainsi de suite, ça va mieux. Ça va mieux parce que tu dis « Ok, ça va passer. » Et je pense qu'au début, je prenais… Je t'ai donné l'exemple avant. À un moment donné, au début, je m'attachais trop. Parce que je passe du temps avec les gens en DM à comprendre leurs problèmes et ainsi de suite. Et quand tu as tout donné et qu'au final, la personne ne signe pas et tu sais que foncièrement, elle ne va rien faire derrière, tu te dis « Merde, fais chier. » Et au début, ça m'a affecté. Je me disais « Elle me rejette, c'est moi, j'ai fait de la merde. » Et juste au plus tu avances, au plus tu arrives à aller plus vite aussi, à dépasser ces choses-là. Et il faut laisser faire le temps aussi. Je pense que c'est normal qu'au début, on ressente des choses pas forcément cool qui nous freinent. Le plus difficile pour toi dans ces moments-là, c'est de te dire « J'ai passé tellement de temps et elle ne signe pas. » « Je lui ai donné tellement de valeur et elle ne va rien en faire. » J'ai donné tellement de valeur et elle ne va rien en faire. En fait, ça, c'était l'erreur que je faisais au début. Je donnais trop et du coup, c'est un peu comme du snack content, tu vois. C'est bon, elle a à manger, mais elle va se nourrir pendant deux semaines et au final, elle va retomber. Comme le pêcheur, tu lui donnes du poisson, il va lui apprendre à pêcher en fait. C'est un peu ça parce que foncièrement, tu sais, à force de voir des prospects, à force d'avoir des clients, tu sais réellement de quoi ils ont besoin en fait et tu sais qu'à un moment donné, il n'y a pas de solution miracle pour sortir d'une situation donnée. Donc, ouais, c'est plutôt la deuxième chose que tu as dit. Derrière, ils ne vont rien en faire. C'est que des fois, je ne sais plus si toi, je te l'avais fait, mais je ne crois pas, mais des fois, j'ai des personnes en coaching, sur le coaching de groupe ou même des joueurs en MP, des fois dans le groupe, ils posent une question et j'ai la réponse, tu vois. Et je ne réponds pas, tu vois, je fais, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Qu'est-ce que tu ferais ? Alors, il y en a qui comprennent où je veux en venir et qui me répondent, du coup, et qui jouent le jeu. Et ça m'est arrivé quand même quelques fois, début 2022, c'était beaucoup, où la personne me fait, ouais, si j'ai payé ce prix-là, c'est pour me donner les réponses, pas pour que tu me poses ce genre de questions à la con. Bah oui, mais si je ne t'apprends pas à réfléchir comme moi, quand ton accompagnement, il est fini, on fait quoi ? Soit tu déposes le bilan, soit tu me repaies. Tu penses que c'est une bonne idée ? Ah, je l'avais vu comme ça. Ah bah oui. Donc, on ne peut pas vous donner toutes les réponses, parce qu'il faut qu'on vous aide à comprendre les questions. Ouais, ouais, donc là. Mais ça énerve, ça, les gens. Et j'en ai conscience, tu vois. Je me suis aussi déjà retrouvé face à des coachs, et je leur demande un truc qui est ultra vital pour moi à ce moment-là, tu vois. Et ils me disent, qu'est-ce que tu en penses ? Je t'emmerde. Dis-moi la réponse, plutôt. Ouais, ouais. Mais on ne rend pas service aux gens en leur donnant toutes les réponses trop vite, et on ne les attend pas à réfléchir et à chercher eux-mêmes, quoi. Non, parce qu'en plus, la réponse que tu peux apporter, ça se trouve, elle n'est pas bonne pour la personne. En plus, ouais. Et du coup, tu la mènes dans un chemin qui va de nouveau l'emmener un peu comme ton fameux poulet sans tête. Ah, elle est là, après elle va aller là. Lui, il m'a dit ça, lui, il m'a dit ça, lui, il m'a dit ça. Non, pour moi, ce n'est pas forcément bon, tu vois. Donc, ouais. Ça, ça a été pour moi, on va dire, un point difficile de me remettre d'un bad, parce que du coup, tu remets tout ton business en doute. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je suis sûr ? Enfin, tu vois, il y a plein de questions qui reviennent, du coup. Est-ce que je suis vraiment légitime à faire ça ? Enfin, tu vois, j'ai envie de te dire ça, là. Je pense qu'à la fois, nous, en tant qu'accompagnants, mais aussi, en fait, dans la compréhension des personnes en face de nous, il faudrait mettre beaucoup plus l'accent sur le fait qu'un conseil, ce n'est pas qu'est-ce que tu dois faire, c'est qu'est-ce que moi, j'aurais fait si j'étais à ta place. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne réponse, c'est-à-dire moi, j'aurais fait ça. Ouais, clairement, avec tout ce qui comporte moi, en fait. Donc, mon expérience, ce que j'ai en background, enfin, tout, quoi. Tout comme tu disais au début, est-ce que mettre pub, webinaire, closer, livraison, c'est la bonne solution ? Ça dépend. Tu as fait quoi avant ? Tu en es où ? Enfin, c'est quoi ton… Quel est ton réseau ? Oui, c'est ça. Facilement ? Oui, bien sûr, tu vois. Et j'ai souvent ces discussions, on va pas avec nos clients parce que ça, ils le comprennent plutôt bien, mais avec des gens de l'extérieur qui me disaient, ouais, mais toi, tu es anti-pub tunnel appel. Ben non, j'en ai. Non, mais pourquoi tu dis à tout le monde que ça ne sert à rien ? Pas au début. Je fais, ben, si tu veux traverser un champ, il te faut un tracteur, pas une Ferrari. Et si tu veux dévisser un truc, il te faut un tournevis, pas un marteau. Et en fait, c'est le pub tunnel appel. C'est un système d'automatisation, de scaling, de levier de croissance. Mais si tu n'as rien à faire croître, ça ne sert à rien. Tu vas juste brûler de l'argent. Et c'est pour ça que je dis aux gens, démarrez avec un système simple, le nôtre, le One Place Funnel, ou celui qu'il y a d'autre, on s'en fiche, tu vois. Testez vos trucs, mettez les mains dedans, améliorez votre offre, comprenez votre cible, créez votre audience, discutez avec les gens, faites de l'organique et tout. Quand ça se vend, il y aura des choses à scaler, tu vois. Ouais, clairement, il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Comme tu as dit, l'image du tracteur, là, elle est bonne. C'est ça, tu vois. Ouais, tu es anti-Ferrari. Non, je dis juste que pour traverser un champ, ça ne sert à rien. Va prendre le tracteur, traverse le champ. Là, il y a une route, là, tu peux la prendre. C'est ça, c'est exactement ça, en fait. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous dire le chiffre d'affaires que tu as fait en 2022, du coup ? Parce que moi, ce qui m'intéresse foncièrement, c'est ton chiffre, moi, je le connais. Il est bien, tu vois, mais ce n'est pas qu'il soit surimpressionnant, c'est que pour l'avoir fait en parallèle d'un job, ça, c'est impressionnant parce que vous êtes, de tous les gens que j'ai accompagnés, à avoir fait ce CA ou plus, même un peu plus pour certains, en plus d'un job full-time, vous êtes deux, trois à avoir réussi à faire ça. Ça, c'est propre. OK. Du coup, si on prend de février à février, qui n'est pas terminé, du coup, là, 41 000, mais normalement, au 1er février, on sera plutôt à 55. Donc, 41, ça, c'est sûr et certain, c'est fait, mais normalement, 55. Sachant que tu bossais 5 jours sur 7. Oui, full-time. De quoi ? Ouais, 9-18, quoi. Ouais, alors moi, vu que j'avais 8 usines, c'est génial, tu vois, t'as une en Canada, une en Chine, et en Europe aussi, bien sûr. Donc, t'as le fuseau, le matin, l'après-midi et le soir, tu vois. Donc, ouais, aléatoire. Mais ouais, full-time, 40, 45 heures minimum. Je parlais allemand et anglais toute la journée. Enfin, je dis HHS. Voilà. C'est beau, c'est beau. Comment t'as organisé, du coup, les choses que tu faisais avec ce challenge de planning ? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le programme qui, justement, ont soit des enfants bas âge, soit un job à côté, soit peut-être qu'ils n'ont pas un niveau d'énergie qui leur permet de bosser 8 heures par jour, tu vois. C'est OK, il n'y a pas de jugement. Je dis ça, c'est juste. Et du coup, j'aimerais savoir quels conseils tu pourrais leur donner à ces gens-là qui, du coup, ont une fenêtre de tir pour faire ce qu'il faut faire assez réduite. Comment est-ce que toi, tu t'as organisé et comment ça peut les inspirer ? Alors, j'ai eu une chance, c'est que j'ai beaucoup de télétravail. Ce qui fait que, le midi, je pouvais faire mon sport et aussi potentiellement prendre un client. Après, l'organisation, elle était assez simple. Je sais que je fais 3 posts sur Instagram par semaine, pas un de plus parce que je n'ai pas le temps. Je sais que ma priorité, c'est de répondre aux OMP et d'aller engager. Donc, j'allais faire ça. Je n'allais que faire ça. Les stories, ça, c'était au fil de l'eau. Inspiration, comme toi, tu fais un post Facebook, moi, c'était une story. Et puis, je sais que j'avais le podcast à développer. Donc, interview, je savais qu'il fallait que je place un créneau pour les interviews. et le soir, je faisais un épisode solo une fois par semaine. Donc, c'était vraiment focus. L'essentiel. L'essentiel. Qu'est-ce qui me ramène des clients ? Les posts. Des fois, j'en faisais même plus parce que j'avais suffisamment de leads dans les DM, donc je ne faisais même plus les posts. C'est assez con. moi, je réfléchissais est-ce que j'ai assez de leads pour pouvoir ne plus faire quelque chose, en gros. Dès que je voyais que merde, là, je n'ai plus rien, là, je commençais à être à sec, je refaisais du contenu et j'allais du coup prendre un nouvel angle peut-être ou essayer autre chose et toutes les personnes, après, je les engageais et ainsi de suite et je ne faisais que ça. Pas plus compliqué. Et après, le podcast aussi m'a ramené trois personnes sur 2022. Il y a trois personnes qui sont venues du podcast. Donc, voilà, ça fait sa boule de neige petit à petit, tu vois, et après, focus sur les clients. J'ai vraiment mis l'accent dessus pour qu'eux-mêmes repartagent des choses sur moi, essayer d'avoir du bouche-à-braye qui se met en place aussi, même si je ne compte pas là-dessus, mais voilà, donner le meilleur de moi-même pour satisfaire les clients, être tout le temps dispo. J'ai le WhatsApp tout le temps allumé pour répondre directement à leurs besoins. voilà, j'ai fait l'essentiel concentré sur la valeur client. Ton marketing, te prenait combien de temps par semaine ? 10 heures max, même pas. Même pas. Sachant qu'il y a l'interview, tu prenais quand même beaucoup de temps là-dedans. Il y a deux heures pour ça. Il y a deux heures pour l'interview. En gros, une interview, ça me prend une heure, une heure et demie de temps avec la personne. Et après, le montage, c'est vite fait sur un podcast. Et voilà, en gros, écrire la bio, deux heures, c'est plié. Ok. Il y a beaucoup de gens que ce soit dans nos clients ou même dans l'audience de manière générale qui ont une problématique de précision de la cible, de savoir exactement à qui ils s'adressent, quel est leur problème et comment structurer ensuite l'offre qui va vraiment les aider. Qu'est-ce qui t'a aidé à préciser ça à toi ? Aller leur parler directement. Les appels découvertes, franchement, en fait, le gros problème, c'est que la majorité des personnes, ils sortent les problèmes de leur tête et pas de la tête des clients. Et ça, je l'ai vite compris, moi. Sans me jeter des fleurs, mais je l'ai vite compris. Ce qui fait que je ne voulais pas imaginer des trucs et à chaque fois, j'allais valider si ce que je pensais ou ce que j'avais en tête, c'était vraiment ce qu'ils ont eux en tête et pas que je leur suggère, mais qu'ils me le disent. Il n'y a pas à chercher les midi à 14h. Tu cherches un problème, va l'éclaircir chez lui qui a le problème. Et après, je l'ai ajusté ma cible au fur et à mesure aussi. Parce que naturellement, au fur et à mesure que tu prends des appels avec des personnes, tu vois quel type de personnes matchent avec toi. Les profils trop young, je n'aime pas trop. Ce n'est pas ce qui me correspond parce que je fais du one-one, donc je passe beaucoup de temps avec les personnes. Je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui me rentre dedans parce qu'il a trop d'égo et parce qu'il ne se laisse rien dire. Ça, ça ne me va pas. Au fur et à mesure, tu ajustes, tu affines. Tu affines et puis voilà, il n'y a pas à chercher compliqué. En fait, c'est plutôt simple, je trouve. sur la création de contenu, est-ce que tu t'es formé sur quelque chose de particulier en dehors de ce que tu as appris dans tes divers accompagnements ou est-ce que ce que tu as appris dans tes accompagnements, tu as suffi et à partir de là, tu as juste travaillé à essayer de faire mieux et essayer de comprendre comment ça marchait ? Le contenu, j'en faisais beaucoup avant déjà avec du blogging. Du coup, je faisais des newsletters et je m'étais d'abord formé au marketing digital et au copywriting avec Célim que tu connais. Un stradourgeois aussi. Pour ceux qui nous écoutent, c'est Célim Niederhofer. Vous pouvez aller regarder, il a écrit un super livre sur le copywriting et il a aussi des formations. Très, très bon boulot. Du coup, je m'étais formé au copywriting par le biais de LiveMontor qui a travaillé avec lui sur le copywriting et je pense que ça, c'est une bonne base qui m'avait déjà bien aidé aussi pour écrire ce que je publie parce que du coup, naturellement, tu as une base. Je ne suis pas le meilleur en copywriting, ça je pense que tu le vois mais pour autant, je réfléchis à peu près dans le bon sens ou en tout cas, j'écris à peu près dans le bon sens. Je pense que ça, ça m'a bien aidé. Après, tout doit être pensé pour le besoin des clients et en quoi est-ce que ça va te servir de publier ça. Je ne suis pas bon dans la vidéo donc j'ai laissé tomber la vidéo à part les Reels parce que ça, c'est easy mais YouTube et ainsi de suite, je n'ai même pas commencé à y aller. J'avais testé quand je suis plus jeune, c'est OK. Du coup, le podcast, c'est ce qui me plaisait le plus. J'adore parler, j'adore échanger avec des gens et je suis parti dans ce sens-là sur ce que j'aime faire, ce dans quoi je peux apporter de la valeur à ma cible parce que s'ils n'écoutent pas de podcast, ça ne sert à rien non plus et je suis parti de ce postulat pour créer ce que je fais. C'est cool. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui débute, qui a peut-être qui vient d'avoir ses tout premiers clients ou qui ne les a même pas encore et qui cherche sur quoi se concentrer, par quoi commencer, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce que tu dirais à cette personne ? La règle de 1. Assez simple, trouver une cible, faire une offre pour cette cible, si tu es dans l'accompagnement. On part du postulat que c'est dans l'accompagnement donc une cible, une offre, un message qui part de toi, pourquoi est-ce qu'en fait toi tu fais ce que tu fais, en gros ton message unique, ce qui fait que tu es là et derrière un canal d'acquisition où tu vas pouvoir faire rentrer des personnes dans ton monde qui te découvrent, un canal de nurturing qui peut être le même et derrière, allez leur parler. Pas plus con, va leur parler, va comprendre ce qu'ils veulent et améliore les choses en avant du coup si ça ne marche pas. Ok. Pour les gens qui verront la première partie de cette vidéo et qui sont sur notre audience publique, où est-ce qu'ils te retrouvent ? Même d'ailleurs pour nos clients qui ont envie de te suivre d'un peu plus près. Sur Instagram, Ludovic Ducaire et sur le podcast Entrepreneur Mindset by Ludovic Ducaire. Il y a 65 épisodes aujourd'hui dont un épisode avec toi et pas mal d'autres personnes très intéressantes donc le podcast est sur Instagram. Ok, très bien. C'est la fin de la partie publique. La deuxième partie va être réservée à nos clients. Donc pour ceux qui étaient sur l'audience publique, je vous dis à très vite. À très vite.